– Bonjour, bienvenue sur le plateau de Valeurs. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir aujourd'hui un leader, leader de la beauté, leader de la formation, puisqu'il dirige un groupe qui est leader en formation esthétique, n'est-ce pas ? – Oui, c'est ça. Bonsoir Mathieu. – Bonsoir. – Alors, je dirige effectivement le groupe Sylvia Thérade. Et le groupe Sylvia Thérade, c'est le premier groupe français d'enseignement privé en esthétique et en bien-être. Nous sommes un groupe de 15 lycées professionnels répartis sur toute la France qui formons chaque année 2500 jeunes à tous les métiers de la beauté. – Vous allez vite en besoin, Grégory Declère. Pourriez-vous me dire qui est à l'origine de cette entreprise ? Et comme cette entreprise se dirige en trois temps, Hommes, projet, structure, quels sont les hommes qui composent le groupe Sylvia Thérade ? – Alors, c'est le groupe Sylvia Thérade, les racines de le groupe Sylvia Thérade, c'est Madame Sylvia Thérade. – Ah, voilà. – C'est important de le dire. Madame Sylvia Thérade, c'est une dame qui est aujourd'hui en retraite, qui a arrêté de m'accompagner, mais qui a été là dès l'origine de mon projet et qui a construit le sien avant que je prenne la main. – C'est 45, c'est ça, non ? – Voilà, 47. Elle a repris une petite école qui existait depuis trois ans, qui ne portait pas son nom. Elle l'a baptisée Sylvia Thérade, ça a été un des pionniers de cette industrie. Et puis elle en a ouvert cinq ou six autres qu'elle a ensuite revendues ou arrêtées en France. Et elle a construit pendant toute sa carrière, plus de 40 ans, des valeurs très très fortes qui sont liées à l'éducation, la formation, l'insertion professionnelle, jusqu'à même construire une des fédérations du MEDEF qui s'appelle la FIEPEC et qui regroupe toutes ces écoles aujourd'hui. – D'accord, et donc autour de vous, quelles sont les équipes ? Alors quel est le facteur humain ? – Ça c'est Madame Thérade, c'est le pilier fondateur. Ensuite il y a Madame Myriam Adjimi qui dirige l'école de Lyon, qui est le bateau amiral du groupe, et puis également qui supervise les autres structures. – Lyon, parce que ça a été créé à Lyon ? – Oui, alors oui, Madame Thérade c'est une Lyonnaise d'adoption, elle n'est pas née à Lyon, mais elle a fondé cette école à Lyon, et Sylvia Thérade c'est aujourd'hui Sylvia Thérade Lyon, la plus grande école d'esthétique privée en France. – D'accord, d'accord, et parce que c'était elle qui était à l'origine et qu'elle a mis toute son âme au projet ? – Parce qu'en plus d'avoir des valeurs formidables, c'est aussi une super commerciale et que son école a bien fonctionné, tout simplement, pour devenir la plus grande de France. – Donc c'est elle qui vous a formée ? – Alors moi j'ai fait HEC il y a 10 ans avec la fille de Madame Thérade, et c'est comme ça d'ailleurs que je connais Madame Thérade. – Ah intéressant ça. – Oui, c'est comme ça qu'on se connaît, et puis donc j'ai vaqué à différentes occupations, j'ai fait de l'investissement en Angleterre, au Qatar, à Dubaï. – J'ai vu que vous dirigez un fonds d'investissement ? – Je ne le dirigeais pas, j'étais un peu jeune, il ne faut pas exagérer, je travaillais dans un fonds d'investissement. – D'accord. – Mais bon, puis il y a 3 ans avec Madame Thérade, on s'est appelé, elle m'a dit, moi je vais partir en retraite, moi je voulais reprendre une entreprise, donc on a monté ça ensemble, projet de transition, financé par des fonds, et puis voilà, c'est parti. – Alors, quel est le projet ? Quelle est exactement la définition ? – Alors le projet, à la base c'est une école, l'école Sylvia Thérade de Lyon, et puis ensuite on fait évoluer cette école vers une plateforme de consolidation, parce que notre secteur est extrêmement fragmenté, avec beaucoup de petites écoles en France qui ont souffert depuis quelques années, pour diverses raisons, mais qui ont en tout cas aujourd'hui besoin de se rassembler, et nous on est un des rassembleurs, un des consolidateurs. – Donc vous enseignez l'esthétique et la cosméto, c'est ça ? – Voilà, alors ça maintenant, c'est ce qu'on fait tous les jours, alors on propose des formations à tous les métiers de l'esthétique et du bien-être, alors ça va de l'esthétique traditionnelle, maquillage, épilation, ce genre de choses, enfin maquillage non professionnel, aux nouveaux métiers qui sont le spa, le spa de luxe hôtelier notamment, le maquillage pro notamment dans les milieux artistiques. – Service et produit ou service uniquement ? – Non, service, donc nous on forme des élèves, alors ce sont des jeunes filles de 14-15 ans ou des adultes en reconversion professionnelle, et une fois qu'elles ont fini leur formation, elles passent un diplôme d'État, donc un CAP, un bac pro, un brevet professionnel ou un BTS, ou une certification de la branche, donc ce n'est pas un diplôme, c'est une certification, mais c'est de l'État. – Vous allez jusqu'à la licence ou vous arrêtez où ? – Alors on s'arrête au bachelor qui est un bac plus 3, donc c'est l'équivalent d'une licence en France, c'est BTS plus un an en animation de formation. – D'accord, et ça c'est un programme qui est dicté par l'Éducation nationale ou c'est vous-même ? – Alors les deux premières années après le bac, c'est l'Éducation nationale, et la troisième année c'est nous-mêmes. – D'accord, donc vous êtes libre de former ? – Sur cette troisième année, oui, sur les deux premières, pas du tout, on suit à la lettre les référentiels de l'Éducation nationale, et d'ailleurs on est contrôlé comme tout lycée. – Je trouve que vous aviez des taux extraordinaires de performance au niveau de formation, 100% de bacheliers quand ils passent dans votre école ? – Oui, ça dépend des écoles et des années, forcément on n'a pas des bons clus dans toutes les écoles chaque année, mais les taux sont très bons, et ils sont très bons pour plusieurs raisons, mais la principale raison c'est que les profs sont super, ce sont des vrais professionnels, et puis ils appliquent des méthodes pédagogiques qui sont rigoureuses, qui incluent une fonction éducation assez forte pour travailler un peu le savoir-être, les qualités professionnelles. – Vous dites tous âges, des gens de 40 ans, 50 ans, des femmes en reconversion peuvent venir chez vous, se former ? – Oui, on en a, alors le gros des troupes sont des jeunes filles, des CAP, des bacs pro, des BTS, donc des jeunes filles entre 14 et 20 ans principalement, mais on a aussi des classes d'adultes en reconversion professionnelle, on en a à peu près 200 chaque année dans le groupe. Et là c'est tous âges et tous profils, vous êtes agent immobilier, gardien de prison, maintenant vous voulez faire esthéticienne, et donc vous faites une reconversion professionnelle. – Et il y a une telle progression, une telle demande dans ce secteur d'activité ? – Alors je peux vous dire que s'il y a un problème qu'on n'a pas chez nous, c'est le chômage. – C'est vrai, tous les gens formés trouvent du travail, c'est ça que vous voulez dire ? – Alors les gens qui veulent travailler dans l'esthétique, parce que ce qui caractérise notre industrie, c'est quand même un énorme turnover, donc on est rarement esthéticienne, plus de 20 ans, plus de 30 ans, ou même 15 d'ailleurs, je vais trop loin, donc finalement ça crée beaucoup de place pour les jeunes, et puis il y a l'émergence des nouveaux métiers, le spa, la socio-esthétique par exemple, ce genre de choses, l'animation en partenariat. – On a vu l'homme, enfin les hommes, femmes, hommes-femmes, on a vu le projet, on a vu le projet, maintenant la structure, combien de structures compte le groupe Sylvia Thérade, 8, 10, 15 ? – Alors aujourd'hui c'est 14 écoles en France, le groupe Sylvia Thérade un petit peu partout, d'ici la fin de l'année scolaire, j'espère que ce sera 25, et dans 2 ans j'espère que ce sera 40, en tout cas 40 c'est ma feuille de route, notre feuille de route. – Mais avec des feuilles de route comme ça, on est effectivement leader ? – Alors on est déjà leader Mathieu, donc on a déjà à peu près 15% de parts de marché, en termes de budget alloué à la formation, et dans 2 ans l'objectif c'est d'être entre 40 et 50%. – Ça c'est le cap que vous fixez ? – Oui, jusqu'ici on a fait mieux que le cap, alors peut-être qu'on finira à 50 écoles. – Et comment vous vous financez, comment est-ce que vous avez fait pour financer ces développements qui semblent être importants et qui demandent des moyens, je présume importants ? – Oui, c'est des moyens importants parce que les équipements, ça coûte très très cher, on avait des beaux locaux, des beaux matériels, et c'est financé avec le soutien de fonds, en particulier Entrepreneurs Ventures, qui est un fonds de défiscalisation régionale, donc en gros ce sont de la collecte de Livréa en région lyonnaise, qui nous reviennent parce qu'on est une entreprise lyonnaise. – D'accord, et donc les particuliers peuvent investir chez vous ? – Non, non, ce sont des investisseurs professionnels, parce qu'ils mettent les tickets qui sont assez importants, et parce qu'ils assument leurs risques. – D'accord, parlons un peu de vous, pour terminer. Vous avez été sportif ? – Alors, pas au niveau professionnel, j'ai toujours joué au squash, je faisais du rugby à chez vous. – Parce que vous avez un état d'esprit assez offensif. – Oui, j'adore la compétence, vous avez tout à fait raison, je pense que ça me caractérise assez bien. Non, j'ai fait pas mal de squash, j'ai été beaucoup plus médiocre que ce que j'aurais aimé, mais j'ai quand même fait de la compétition, et je joue quand même avec sérieux irrégularités. – C'était important ça, dans votre cursus, le sport ? – Ça me défoule, j'adore ça. Et puis le squash, c'est nos limites, on se donne à fond, j'adore. Il y a beaucoup d'amitié dans le squash. – C'est vrai ? – Vous partagez quelque chose avec une personne, on s'étripe, et puis après, on va boire une bière. – L'amitié, c'est important pour vous ? – L'amitié, c'est important, oui. – C'est des valeurs qui sont importantes pour le groupe Sylvia Thérad ? – Sylvia Thérad, c'est aussi honnêteté, transparence, intégration, travail. Il ne faut pas oublier qu'on éduque des jeunes gens, on véhicule des valeurs qui sont celles de demain et celles qui feront de ces personnes, des adultes accomplis, sérieux. – Mais là, vous parlez comme si vous aviez une mission de service public, est-ce le cas ? – Mais on a une mission de service public, on participe donc à la formation initiale de jeunes gens, un groupe Sylvia Thérad, ce sont des lycées privés, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis la mission de service public de la formation professionnelle tout au long de la vie avec la reconversion dont je vous parlais. – Écoutez, j'aimerais vraiment en rester encore plus parce qu'il y a une foultitude d'informations intéressantes que je voulais recueillir, mais je vais vous demander de faire cette conclusion en regardant nos téléspectateurs et en leur indiquant ce qu'ils font de votre action, les valeurs qui vous portent. – Alors, les miennes à titre personnel, c'est, sans hésiter, c'est droiture, valeur travail, amitié aussi, bon, travail surtout, et puis honnêteté. – Si je veux me reconvertir et devenir esthéticien, je peux passer par chez vous ? – Vous pouvez, pour les hommes, c'est un petit peu compliqué au niveau adulte, mais je ferai quelque chose pour vous. – Merci infiniment, j'étais ravi de vous accueillir sur le plateau. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501